Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Salut Benoît, comment va ? Salut Pierre-Yves, bien bien et toi ? Bon, plutôt pas mal. Bon, on n'est que à deux, on n'est que deux. Sans images. Voilà, c'est ça, en plus sans images et puis Damien est occupé côté professionnel puisqu'il est en reportage. Pour le rendre, ceux qui nous suivent, on le savent que c'est généralement à cause de ça. Voilà, cette semaine on est à deux. Ça va être l'occasion de proposer peut-être une émission un petit peu spéciale, on va quand même essayer de coller à l'actu. On va revenir un petit peu sur le championnat du monde de Horde, Chez les Hommes et tu nous donneras un petit prono en fin d'émission. Tout à fait. Et je vous disais un petit peu spécial puisqu'on va ouvrir un petit dossier pour cette émission. On va essayer de faire ça un petit peu régulièrement, d'ouvrir un petit dossier plutôt que d'être sur du prono en tant que tel. On va essayer d'aborder un petit peu le monde du pari. Et là, petite question cette semaine, vivre du pari sportif. Oula, on y va. C'est une question un peu récurrente. J'imagine qu'on te la pose souvent, c'est une question. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est quelque chose de récurrent qui intéresse du monde. Et ça fait causer. Et voilà, les gens... Enfin, les gens... Pas mal de monde, je reçois des mails sur ce sujet-là. Alors moi, aujourd'hui, c'est peut-être mon passé d'instit ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, je fais toujours attention aux gens qui me posent la question. Qui c'est qui est derrière la question à mon interlocuteur ? Ça arrive que ce soit des jeunes qui sont encore en études et tout. Et ça m'est déjà arrivé de voir. Oui, Benoît, je veux arrêter mes études. Voilà, je veux vivre du pari sportif. Je veux devenir parieur pro. Là, tout de suite, tu mets des barrières. Enfin, tu mets des barrières. Tu essaies vraiment de dire attention. Je ne sais pas ce que les gens s'imaginent. Mais c'est quand même du boulot. C'est quelque chose d'un petit peu original, bien sûr. Parce que tu n'es pas au 35 heures. Tu n'es pas comme monsieur, madame, tout le monde. Moi, par exemple, je me couche très tard. Après, ça dépend des gens. Mais du coup, à Luigi, j'ai lu, il se couche encore plus tard. Mais lui, il joue aussi au... Tu te couches plus tard quand tu suis à l'NBA, c'est ça ? Au poker. Par exemple, quand tu veux voir un match NBA, à part des fois le week-end, mais allez, quand c'est sur la côte Est des Etats-Unis, tu as des matchs qui peuvent commencer à une heure, une heure et demie. Mais quand c'est de l'autre côté, les matchs, ils commencent très tard. Donc voilà. Et puis moi, j'aime bien regarder de temps en temps. Je ne regarde pas non plus tous les soirs, toutes les nuits. Parce qu'après, ce n'est pas vivable. En plus, tu as différents facteurs. Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es retraité? Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais surtout, pour les jeunes qui nous écoutent, peut-être les moins jeunes, certains qui voudraient le faire, je dis, ce n'est pas impossible, mais il faut vraiment poser des garde-fous. Il ne faut pas faire n'importe quoi à quelqu'un qui fait ses études. Je dis, termine tes études et puis tu verras après. Alors, ça fait un peu vieux con quand on dit ça, mais il ne s'agit pas de dire n'importe quoi aux gens. Bien sûr, quand tu es étudiant, certains se donnent une année sabbatique. Ça, ça arrive pour faire le tour du monde, des choses comme ça. Voilà, vous pouvez peut-être prendre une année sabbatique, on va dire, pour essayer de voir un peu ce que ça donne. Essayer justement de vivre des paris sportifs et tout ça. Et que ça ne vous mette pas non plus après dans la panade si jamais ça ne marche pas pour vous. Voilà, mais surtout, voilà. Je pense surtout là pour les jeunes, terminez vos études et quand vous aurez quelque chose en poche, vous pourrez vous lancer, voir un peu ce que ça donne. Bien sûr, je vous conseille d'aller à l'étranger. Ça, c'est une certitude. Certains, ces brouilles arrivent à s'en sortir de France. Moi, j'habite en France, mais c'est parce que quand vous avez un réseau, des contacts, ça ne vous permet pas forcément de jouer que sur du point FR. Alors, ça fait quelques années qu'on se connaît quand même. Et moi, je me souviens que la première fois où je t'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi cet engin ? Un parieur pro, mais d'où ça sort ? C'est quoi ce métier, quoi ? Il y a quelques années, c'était encore moins connu qu'aujourd'hui. Mais c'est après, tout simplement, tu n'as pas de statut. Tu n'as pas de statut, on va dire, social. Et je prends toujours cet exemple-là. Tu veux avoir ton banquier, tu veux faire un crédit. Je voulais imaginer la tête de votre banquier quand il vous demande qu'est-ce que vous faites. Tu es parieur pro. Donc, voilà, tu n'arrives pas avec ton sac d'Adidas, avec tes liasses de sang, tu poses sur la table et tu dis, je veux m'acheter une voiture, une maison, un appart. Parce que de toute façon, en France, on va te poser des questions. Donc, voilà, c'est plus complexe que ça. Il faut aussi bien s'entourer. Il faut avoir un avocat, il faut avoir des choses comme ça. Quand vous voulez vraiment faire les choses bien, on va dire. Mais, alors moi, on me dit, ouais, mais Benoît, pourquoi tu es en France ? Moi, je suis en France, tout simplement, parce que j'arrive à mes 40 balais. Je suis marié, j'ai deux gamins, un enfant de 4 ans, un enfant de quasiment 1 an. Voilà, moi, j'aurais eu 20 ans, bien sûr. Mais à l'époque, quand moi, j'avais 20 ans, on pouvait jouer de France sur les .com. Donc, la question ne se posait même pas. Donc, je n'ai pas eu besoin de m'expatrier. Mais aujourd'hui, voilà. Et comme vous entendez souvent que je parle de francophone de l'étranger, voilà, parce que tout simplement, en France, aujourd'hui, voilà, vous ne pouvez pas dire comme ça, en public, jouer sur les .com, jouer sur tel bookmaker, jouer sur tel bookmaker. Voilà, il y a l'argent, les autorités de régulation de jeu en ligne. Ça vaut ce que ça vaut, mais elle est là et c'est elle qui fait froid aujourd'hui. Donc, voilà. Et vous, si dans vos entourages, vous avez, parce que ceux qui coudent l'émission aujourd'hui, dans les Paris, voilà, ils augmentent aussi de niveau et tout ça. Un petit coucou ici à Vincent. Voilà, ils progressent, tous les gens progressent. Et si jamais certaines personnes viennent vous voir en disant « Moi, je veux que vivre du Paris », enfin, voilà, prenez des pincettes avec eux. Voilà, il ne faut vraiment pas dire n'importe quoi aux gens. Et il ne faut surtout pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc, privilégier d'avoir les études. En plus de ça, il y a un truc aussi qui fait que le Paris a un côté un peu sale, tu vois, dans le sens jeu d'argent, jeu de hasard. Toujours, toujours. Tu es à l'opposé de tout ça. Tu es dans l'analyse. Ce n'est absolument pas un jeu de hasard, tout ça, pour toi. Ah, mais de toute façon, je le dis. Dans le livre que j'avais écrit, c'était aussi pour expliquer aux gens que ce n'était pas un jeu de hasard. Et je le répète, je ne joue pas au loto, je ne joue pas au jeu de grattage. Voilà, parce que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Voilà, je pourrais raconter l'histoire de ma grand-mère qui joue au loto depuis que je suis petit. Un jour, je me suis amusé à faire le calcul de ce qu'elle a joué. Il valait mieux qu'elle le garde, tu vois. Donc, voilà. Après, les gens ont besoin de rêver. Ça, c'est vrai. Le loto, ça fait rêver. Jeu de grattage. A l'émis, tu grattes, tu peux gagner 5 000 euros, 10 000 euros. Ok, super. Mais voilà, moi, je ne sais pas. C'est toujours ce côté un peu pédagogue, prof, j'ai souvent travaillé aussi avant, quand j'étais jeune, avec les enfants, tout ça. Voilà, j'essaie vraiment de ne pas dire n'importe quoi. Même si tu as toujours des nœuds, des gens comme ça. Après, ceux-là, ils vivent leur vie, il n'y a pas de souci. Je ne parle pas forcément pour eux. Mais surtout, et puis attention, quand tu me poses la question, c'est quoi aussi être parier pro ? Tu es en Asie. Tu vis comme un pacha avec 1 000 euros par mois. Tu es en Europe, c'est quand même plus compliqué. On le voit, les Gilets jaunes, le SMIC et tout ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, tout dépend dans quel pays tu es. Tu gagnes, je vais dire une bêtise, 5 000 euros en France et 5 000 euros en Asie. Franchement, tu n'as pas accès aux mêmes choses et tu ne vis pas pareil. Même si avec 5 000 euros, déjà en France, tu vis bien, mais en Asie, je ne vous raconte pas. Donc, voilà, ça dépend de plein de choses. De votre âge, de votre situation, d'où vous êtes, si vous êtes en France ou à l'étranger, de ce que vous, vous estimez que vous avez besoin pour vivre, si vous avez une famille, pas une famille. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il faut vraiment peser le pour et le contre avant vraiment de passer le pas. Et si j'ai un conseil aussi pour ceux qui bossent, si, déjà, vous ne passez pas de parieur débutant à parieur pro comme ça, donc faites vos armes, faites vos proses d'analyse, suivez des tipsters, voilà, vous voyez tout ça, comment ça, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que vous pouvez faire. Il y a une étape avant vraiment de basculer, c'est mettez-vous à mi-temps. Voilà, mettez-vous à mi-temps et puis moi, quand j'étais un steele, à un moment donné, j'ai pris, je me suis mis une année à mi-temps. Voilà, voir un peu ce que ça faisait. Alors, c'est très bizarre, parce que j'étais en week-end mardi soir. Qu'est-ce que tu bosses lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc quand tous tes potes te disaient, ouais, c'est le week-end, vendredi, samedi, on sort, enfin, toi, ça te faisait bizarre, parce que t'étais déjà en week-end, ça faisait trois jours et c'est pas pareil, c'est vraiment pas le même délire. Donc voilà, voilà les petits conseils que je peux donner. N'hésitez pas à poser des questions aussi en commentaire du podcast sur YouTube. Pas de souci. À nous dire aussi, c'est quoi vos objectifs avec le pari, un simple noisir, un petit kiff de temps en temps ou carrément un complément de salaire si on parlait du mi-temps ou du pas mi-temps ? Voilà, je pense que pour la plupart de ceux qui écoutent et ce que je conseille aux gens, c'est que voilà, ça améliore vraiment le quotidien et que vous pouvez, je sais pas, amener Madame, je sais pas, quelque part en week-end, des choses comme ça. Donc ouais, c'est plutôt ça qui touche la majorité des gens, je pense. Vous êtes beaucoup en France des parieurs pros comme toi ? Non. Ça se compte sur les doigts de la main ? Ah non, non, pas que les doigts d'une main, mais non, je pense pas que... C'est compliqué à dire. Le problème, c'est que quand tu dis un chiffre, il faut quand même avoir des choses à mettre en face. Là, je sais pas, il n'y a pas d'études pour voir avec les gens avec qui je parle. Donc aujourd'hui, j'en connais quand même quelques-uns. Déjà, voilà, t'as une bonne dizaine que je connais et il en existe d'autres. Donc, je vais dire peut-être quelques centaines. Ouais, maximum. Maximum. Donc, voilà. Et donc, avec aucun statut, du coup, aucune reconnaissance ? Je veux dire, toi, c'est quoi ton métier que tu déclares ? Écoute, forcément, à côté, il faut avoir un statut. Donc, moi, je forme les gens et tout ça et tout le monde va... Et ça, c'est toujours la question aussi que j'adore. Benoît, mais si tu gagnes le bien d'avis, à quoi ça sert de former les gens et tout ça ? Bah les gars, je viens de vous le dire. Il faut avoir un statut, il faut dégrader au minimum quelque chose à l'État, il faut payer un minimum d'impôts parce que sinon, voilà, sinon vous n'avez pas d'existence sociale, on va dire. Et voilà. Et donc, ça sert aussi forcément à ça. Voilà. Donc, c'est important d'avoir un petit truc, on va dire, aussi à côté. Alors, vous pouvez aussi, c'est simple, une auto-entreprise, des choses comme ça. et voilà. Et vous pouvez déclarer des choses quand même à l'État parce que sinon, forcément, forcément, c'est louche. Et moi, je te l'avais dit, je ne me cache pas, moi, j'ai déjà eu la répression des fraudes qui a débarqué chez moi parce qu'ils pensaient que j'étais bookmaker. Enfin, voilà. Ça s'est passé, ils sont arrivés tôt le matin, 8h30, je ne sais plus, j'avais mon fils dans les bras. Donc ça, ça fait combien ? Ça fait deux ans maintenant, j'avais mon fils dans les bras, donc le premier, il avait deux ans et tu es arrivé à quel but ? Oui, bonjour, tu montres le truc des GCRF, répression des fraudes, j'ai dit oui, c'est pourquoi ? On vient faire un contrôle, machin, ok, allez-y, rentrez. Ça a duré deux heures, le bazar, et à la fin, ils m'ont demandé des conseils pour parier, tu vois, donc on a bu un café et je leur expliquais, mais arrêtez. En fait, le problème, c'est qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était ce monde-là. Donc il y a deux ans, il faut encore remonter, il y a deux ans, c'est encore moins connu voilà, donc une fois qu'ils ont compris, mais ils pensaient vraiment que c'était ça, que je gérais l'argent des gens et que, voilà, et je dis aux gens, il y a des gens qui me disent, benoît, je te donne de l'argent, joue pour moi, attention, c'est impossible, je ne peux absolument pas le faire parce qu'aujourd'hui, ça part en trait du fonds d'investissement et le fonds d'investissement en France, c'est contrôlé par l'autorité de, comment on appelle ça, l'AMF, c'est pas, les marchés financiers en fait, c'est l'autorité, l'AMF, c'est l'autorité de marché financier, voilà, c'est contrôlé par ça et vous ne pouvez pas gérer de l'argent comme ça pour les gens et redistribuer un pourcentage aux gens, c'est pas possible. Donc je vous dis, aujourd'hui, voilà, le meilleur moyen, c'est vous, c'est vous qui le faites et qui vous gérez en fait votre argent soit en faisant vos analyses ou en faisant du suivi de tipster, voilà, c'est le plus simple. Et ben voilà, c'est dit, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas et puis si jamais vous avez des envies de sujets qui soient un petit peu traités d'une manière un petit peu voilà, sans forcément, on a envie de sortir un petit peu du schéma classique, compétition, chrono, analyse, posez-nous des questions, on peut essayer de creuser après sur un sujet, comme on a fait la semaine dernière avec les paris du cœur, t'en as refait une petite vidéo d'ailleurs. Oui, parce que forcément, ça intéresse d'autres personnes et tu vois, de ce qu'on vient d'en parler, parieur pro, oui, non, enfin voilà, c'est des choses que certains cherchent sur internet et voilà, si tu peux répondre à leurs questions en 10 minutes, c'est déjà intéressant. Allez, on va reparler un petit peu d'actualité et c'est parti des championnats du monde de Hand chez les hommes et ça se passe en Allemagne et au Danemark, il faut le repréciser, parce que le fait que ça se passe aussi au Danemark, la finale se passe au Danemark, ça aura peut-être une incidence sur le résultat final, en tout cas, ça joue déjà, je pense, sur les côtes en fait, en victoire Paris long terme, puisque c'est toujours le Danemark à 2,80. qui a baissé un peu, mais ça s'explique parce qu'Allemagne-France ont fait match nul, d'ailleurs un but de la France pour égaliser dans les trois dernières secondes. C'est beau celui-là. Oui, il était beau, il y a eu un petit arbitrage maison quand même, mais bon, on le savait, de toute façon, ça, ça va prendre en compte pour les Allemands. Parfois, il faut un peu plus que de l'arbitrage maison, parce que là, le Qatar, on se rappelle, est en train de couler complètement. Ah bah oui, non mais forcément, ils ont de bonnes chances comme le Qatar d'aller en, comment on appelle ça, d'aller en, de sortir en fait, de là. Mais la France qui m'inquiète et je vous avais déjà dit, là, pourquoi je ne les vois pas, là, pourquoi je ne les vois pas, champion, enfin, gagner cette compète, il y a eu un facteur qui s'est passé lors du dernier match, c'est Sordaino, le capitaine, le français qui est sorti, là, je crois qu'il s'est tordu, là, je suis, il est out. Franchement, Remplacé par Karabatic. Karabatic, je n'ai pas joué depuis des semaines, donc attention, non mais attention, c'est peut-être un sur-homme. Non, non, c'est pas un sur-homme du tout. Voilà, tu perds, tu perds vraiment une pièce importante du collectif français et voilà, j'ai quand même du mal à, alors, on a fait appel au fils Jackson. Ouais, c'est ça. C'est cool. Ouais, c'est pas mal ça, mais je, voilà, je, franchement, j'ai du mal, j'ai encore du mal à avoir la France gagnée. D'ailleurs, leur cote est remontée un peu aussi. Le Danemark, pourquoi aujourd'hui, ils sont un peu plus favoris qu'avant, c'est tout simplement, eux, ils n'ont pas perdu de match. À l'inverse de nous, je vous dis, on a fait un match nul et là, il y a un bon Danemark-Norvège pour qui va finir premier du groupe qui va être à suivre et à regarder, je pense. Donc, on est à la fin ce jeudi, on enregistre l'émission ce jeudi après-midi, on n'a pas encore le résultat de France-Russie. On arrive donc au tournoi principal, c'est comme ça que ça s'appelle, le tournoi principal. C'est tout à fait comme ça que ça s'appelle. C'est quand même, moi, je suis assez surpris du nombre de matchs que chaque équipe va jouer, c'est quand même dingue. Ça bouffe les organismes, ça va jouer forcément en fin de compétition. C'est ça. Tu as le tour principal avec deux fois six groupes. Pardon, l'inverse. Quatre fois six groupes. Alors non. quatre fois... Deux groupes de six. Deux groupes de six en tour principal. Deux groupes de six. Là, au départ, c'était quatre groupes de six. Après, hop, tu repars. C'est super dur à expliquer en plus. C'est l'heure. Après, tu repars sur deux groupes. Oui, c'est ça. Effectivement, ce qui va jouer, forcément, c'est la profondeur de banc. Voilà. Et il y a des équipes peut-être un peu surprises comme les Brésiliens parce que, mine de rien, les Brésiliens, ils jouent la Corée. Donc, j'imagine qu'ils peuvent gagner. Corée, par ridicule, quand même. La Corée, on avait peur. Pas ridicule, mais quatre défaites. Oui, mais ce n'est pas des grosses fessées. La Serbie, ça se termine avec deux buts d'écart. Oui, la France... Il n'y a que quatre joueurs qui viennent de Corée du Nord. Oui, c'est pour ça que forcément, on dit... Voilà. Forcément, la Corée du Sud, généralement, dans les sports, est meilleure. Donc, voilà. Qu'est-ce qui peut se passer à la Brésil ? Le Brésil, oui, peut passer ou dépendre de la Russie. Je pense qu'il y a de fortes chances que c'est ça qui se passe. Croix-Espagne, ils sont au rendez-vous. Norvège, Danemark sont au rendez-vous. Suède est au rendez-vous aussi. Donc, la Hongrie, voilà. Non, pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise et on verra bien ce qui se passe autour d'après. Autant, chez les filles, on avait vu les côtes évoluer et on avait réussi un petit peu à se réajuster. Il y avait moyen de s'en sortir bien finalement à l'issue du tournoi féminin pour le championnat d'Europe. Là, ça reste assez stable. Quelqu'un qui aura envie de se faire plaisir sur un PLT, à l'heure actuelle, tu lui dirais quoi ? Qui aura envie de s'amuser avec une petite pièce quelque part ? Moi, je reste pareil, tout ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, en toute honnêteté, je ne me suis pas positionné parce que la semaine dernière, j'avais réfléchi et tout et puis j'avais vraiment du mal à lire même après avoir encore regardé. Et donc, je vous ai dit, moi, j'aimais bien Espagne-Croatie, qu'est-ce que j'avais dit ? Espagne-Croatie, l'Allemagne-Russie et avec une... en prenant soit la France, soit la Danemark pour une de ses équipes juste pour être remboursée si une de ses équipes gagnait. Je n'ai pas réussi à me décider donc voilà, mais je redirais à peu près la même chose que ce que je vous ai dit parce que l'Allemagne, ça va être compliqué à battre. Croissy-Espagne, écoutez, il faudra voir ce qui se passe. Il y a un Espagne-Croatie, dernier match de Pou. Ça, pareil, ça vaut son pesant d'or, je pense, à regarder. La Suède fait le taf, mais la Suède, j'y crois moins. Donc, c'est assez... Je te dis, je ne me suis pas positionné parce que quand je n'arrive pas à élire un truc ou quand j'ai un doute, j'y vais pas. Et sur les matchs, sur des bouquets-fer, on voit des paris un petit peu qui sortent, je ne sais pas, de l'ordinaire, le nombre de buts. Le nombre de buts quoi sur un match ? Oui. Ah, mais ça, c'est les over-hander en balle, ça existe. Voilà, après, c'est toujours pareil, je vais vous le redire. Sur un championnat, déjà que c'est compliqué, national, de hand, où tu as des stats, on va dire, assez fiables parce que les équipes, elles rencontrent et tu arrives à sortir quelque chose. autant là, sur des matchs comme ça, où les équipes viennent de continents différents, là, on va dire que c'est le cinquième match qu'ils vont jouer des poules. Donc là, vous commencez déjà à avoir une meilleure visibilité pour jouer des over-hander, mais chapeau à ceux qui jouent des over-hander en début de championnat comme ça parce que je ne sais absolument pas où ils vont aller prendre leurs stats. Voilà, qu'on ne me dise pas que les stats de l'équipe de France qu'elles avaient avant cette compétition-là sont valables alors qu'elles ont rencontré des équipes qu'elles n'ont pas forcément rencontrées avant. Donc ça, pareil, c'est moi, je me refuse à jouer là-dessus, mais peut-être sur les francophones de l'étranger, vous avez des over-hander sur le nombre de buts que marque une équipe et là, des fois, il y a des choses à faire parce que si une équipe est déjà qualifiée, pas forcément faire jouer les titulaires, les remplaçants vont jouer, sont peut-être un peu moins bons. Regardez en fin de tour principale. Ouais, mais jouer des under-hander en début de poule, par exemple, vas-y, c'est autant lancer sa pièce en l'air. Regarde, Brésil-France, il y a eu deux buts d'écart. Franchement, qui aurait dit que le Brésil allait résister comme ça ? Donc voilà, après l'Allemagne, on a collé 13 au Brésil, juste le match d'après. Donc bon, c'est très compliqué des trucs comme ça, en fait. C'est très compliqué. On passe à tes pronos, Benoît, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette fin d'émission ? Tu nous amènes où ? Et sur quel sport ? Il y aura différents sports. La semaine dernière, vous avez eu deux matchs que je sentais pas trop mal. Bon, ça s'est vérifié plutôt assez facilement. C'était au rugby, en Champions Cup. Donc là, je repars en Champions Cup, c'est la dernière journée des phases de poule. J'aimais bien le Leinster, comme je vous le dis, Leinster, c'est quasiment l'équipe d'Irlande, qui vont se déplacer au Wasp. Les Wasp n'ont vraiment plus rien à jouer dans cette compète. La cote est ridicule, mais vous avez du 1,07, c'est Betstar, mais ça, j'aime bien quand même. Ça, je la prends et je la combine avec de la Pro D2. Alors, la Pro D2, c'est allé le vendredi soir. Avec du Montauban, Montauban qui reçoit Aurillac, c'est 1,14 sur Betstar. Donc déjà, vous combinez ces deux-là. A recombiner peut-être avec ce que vous avez fait la semaine dernière. Là, on commence à avoir une cote qui devient intéressante. On devrait atteindre les 1,70. Si vous recombinez avec ce qu'on avait la semaine dernière, pourquoi Montauban-Rillac ? Parce qu'Aurillac est décimé. Franchement, Aurillac est décimé et je ne les vois vraiment pas faire le poids par rapport à Montauban. Alors, Montauban, c'est toujours pareil. Ça va quand même, je pense que ça va aller un petit peu mieux que ce qu'ils ont fait en début de championnat. Ils étaient censés être favoris dans les favos, Montauban. Ce n'est pas trop ça. Mais voilà, je les vois quand même faire le taf à la maison, sachant qu'Aurillac, c'est vraiment décimé et pour moi, il y a la place de faire quelque chose pour Montauban. Je ne pense pas que ce match-là, les Aurillacois, les vraiment viser et qu'ils viseront le match suivant. Donc, ces deux paris-là, après, il y avait d'autres choses en rugby, mais je sens une cagade quelque part comme on va dire dans le match de Champions Cup. il y a des choses qui peuvent sauter aux yeux, les Cardiff contre Lyon, Sarazen contre Glasgow, Monster Exeter, tout ça, Toulouse Basse. Je me dis, il va y avoir une coquille sur un de ces matchs-là. Donc, je n'y touche pas. Il y en a beaucoup qui sont partis aussi sur Newcastle. La cote a vraiment chuté et qui joue contre Toulon. Deux équipes qui n'ont rien à jouer. Toulon, apparemment, ils privilégieront le match d'après en top 14, mais voilà, il peut tout se passer sur ce genre. Là, je suis en train de regarder. La Côte-Newcastle est à 1,35, elle doit être à 1,15 maintenant. Donc, ça a appuyé, de l'argent a été mis dessus. Et ce que je viens de vous donner, donc, Leinster et Montauban, je combinerai à Brest contre Paris 92, une cote de 1,10 pour Brest. Voilà, pour moi, ça se prend. Parce qu'ici, il vient de perdre en milieu de semaine. en hand féminin, ici, les Molinos, c'est Paris 92, vient de perdre contre Besançon à la maison de 3 buts. Brest, là, on vient d'engager une nouvelle joueuse pour remplacer ceux qui suivent l'histoire avec Guden et Tissier qui étaient nos menauses de jeu. Voilà, je pense que ça, ça se fait. Donc, pour moi, c'est un combi vraiment safe. Brest au handball féminin, Montauban et Leinster. Donc, tout ça combiné, voilà, ça ne fait pas une cote de ouf. Vous le faites autour de 1,30, 1,40. Mais si vous recombinez avec ce que j'avais la semaine dernière, là, on arrive à une cote qui avoisine 1,70 à 1,80. Il y a ça aussi comme tennis. Si vous ne voyez pas grand-chose à jouer les week-ends, vous pouvez jouer sur deux week-ends. Voilà, tout simplement. Et on appelle ça faire un recombiné. Il ne faut pas trop forcer. Et si j'avais quelque chose aussi sur le foot, honnêtement, Monaco n'a pas encore pour gagner un match à cette saison à domicile. C'est un truc de ouf, quand même, au football. Il joue Strasbourg. Strasbourg qui est un peu en pleine bourre. Qui est un peu fatigué, quand même. Parce que là, ils ont joué en Coupe de France récemment contre... Oui, mais Monaco jouait un match en retard. ils sont à égalité. Ah, c'est pareil. Oui, ils sont à égalité. Mais si tu veux, Monaco n'avait pas pu mettre C'est normal, Fabregas, Touré, tout ça, parce que c'était un match qu'il avait lu avant les transferts, donc pour les quitter. minimum du draw no bet qui doit faire une cote autour de 1,30. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et la victoire peut se tenter. 1,90, ça peut se tenter. J'ai du mal avec le victoire sèche, mais s'il y avait quelque chose à tenter un victoire sèche, c'est vraiment, je pense, ce match-là pour Monaco. Oui, c'est vrai. Pas jusqu'à la mettre dans un combiné non plus. Le draw no bet, tu le mets dans un combiné. Oui, mais la victoire sèche, tu la joues en simple. Tu la joues en simple et en plus, ils auront eu un peu plus d'entraînement que l'on est peut prendre. Et puis, ça aurait pu être dans un combiné, je l'aurais mis aussi. C'était le PSG contre Guingamp, c'était une cote de 1,1. Vu qu'ils sont au Qatar, ils vont rentrer. Parce que là, je vois la vengeance PSG contre Guingamp vu ce qui s'est passé en coupe. Je vois très bien dans le couloir le PSG arriver à côté des joueurs de Guingamp et dire « Bon, là, c'est tout ça. Celle-là, on va vous en coller une. Les Marques, les Mbappé, je pense qu'ils restent à travers de la gorge et je pense que ça va être compliqué pour Guingamp. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je vous fais vite fait le Marseille à Caen. Je ne suis pas objectif parce que je veux qu'en descende. Mais la Marseille, franchement, on va dire que là, je pense, déjà, c'est compliqué vu qu'ils ont perdu contre Saint-Étienne. Là, c'est la der de chez García. Là, s'il y a défaite de Marseille, c'est terminé. Je pensais hier après la défaite. Il a un petit peu de crédit. Là, s'il y a défaite, à quand ? Depuis novembre, combien de matchs sans victoire ? C'est un truc de dingue. Je crois que c'est du jamais vu à Marseille. Non, mais là, c'est compliqué. D'ailleurs, les supporters, je pensais qu'ils allaient être un peu plus véloignants. Mais en même temps, fin de série ou pas ? C'est ça, qu'à un moment de la série, ça va s'arrêter. Ah bah oui, la série s'arrête. Et par contre, le match à regarder du week-end, c'est Saint-Étienne-Lyon. Bien sûr. comme vous l'avez remarqué cette année, pour les gros matchs, ils sont là. Ils sont là pour les gros matchs. Ils sont là pour les gros matchs, ouais. Donc, je me dis, un dronobet de Lyon à Saint-Étienne, on doit avoir une jolie cote à 1,60. Un dronobet, c'est-à-dire victoire de Lyon, si nul remboursé. Ah ouais, carrément. Ça, ce serait vraiment le dernier pari que je prendrais du week-end. C'est à Geoffroy. Ouais, c'est le dernier pari que je prendrais du week-end. Mais je... Tu vois, Fekier a été remplaçant. Je pense que ça l'a mis un truc... Voilà, quand t'es joueur pro, t'aimes pas ça. Là, il va être un peu frais. Il va venir contre Saint-Étienne. Je pense qu'il peut sortir le match. Avec un Wabi-Kazri on fire, quoi. Ah bah, je crois qu'en début d'année, on en avait parlé. J'avais dit, j'adore ce joueur, voilà, il est parti à Saint-Étienne et tout. Mais bon, forcément, un joueur comme ça, ça te fait la différence. Après, j'avoue, j'ai pas regardé le Saint-Étienne Marseille, mais j'ai eu... Quelqu'un qui l'a regardé m'a dit que en fait, Saint-Étienne, le jeu, c'est Wabi-Kazri, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, je lui fais confiance aussi là-dessus. Mais, voilà, il y a des petites choses à faire et comme je vous l'avais dit, je suis vraiment pas sûr que Guingamp descende cette année. Ah ouais ? Ouais, franchement, je suis pas sûr. Il va y avoir une lutte, Monaco va remonter, mais il va y avoir une lutte avec Caen, Dijon, Amiens. C'est Amiens, Amiens, Caen, Dijon, Amiens. Quand Dijon, Amiens. Il va y avoir une lutte entre ces cas-là. Dijon, Amiens, dans la charrette, ça sonne pas mal. Bah, je préférais Caen. Oui, toi, tu as dit. Mais, Damien aussi, mais on n'est pas objectif comme je te l'ai dit vu qu'on l'a. Mais, ouais, il y a, je pense que, je sais pas pourquoi, je sens que Goriné peut faire des, peut faire des, comment on appelle ça, quelque chose. Enfin, je sens qu'il a un style un peu un druide qui va mettre une potion. Je sais pas une Ligue 1 l'année prochaine avec Brest et Guingamp. Et Rennes, et Nantes. Oh là là, la Ligue 1 de rêve. Alors, la Ligue 1 de rêve, pour des gens comme nous. Pour des Bretons. Non pas qu'on soit fan de Guingamp, mais c'est juste pour avoir un derby Guingamp-Brest, Thomas. Et puis, avec un peu de chance, Dorian finit 3e, tu fais les play-offs et monte. Oh putain. Tu aurais les 5 clubs bretons. Bah, attends, ce serait rigolo. si t'arrives-là, on va chercher Saint-Brieuc et Van de National 2. Non, mais là, on rigole, mais ça ferait 25% des équipes de Ligue 1. Dans une région. Bref. Ce serait bien pour le bilan carbone de ces clubs. Et puis, petit coucou à certaines personnes que je connais en Corse. Ça fait longtemps qu'il y a un club corse, on n'a pas vraiment de club corse en Ligue 1. Bastien qui fait un petit revival en Coupe de France. Ils vont revenir. Mais ça manque l'ambiance en Corse. pendant les matchs, non ? Ça faisait des petits faits divers à regarder le lundi, en fait. Ça faisait parler. Ça faisait parler. Donc, voilà, un petit peu tout ce que je... Après, il y aurait plein de choses à dire. Il faudrait que l'émission dure une heure. Mais voilà, en NBA, il y a des choses qui se passent. À l'US Open, n'importe quoi. Une prochaine en NBA, une prochaine émission. À l'Open d'Australie. Oui, mais on va attendre le... Deadline des transferts. On va attendre l'All-Star Game. Oui, déjà ça. Et l'All-Star Game, généralement, on dit qu'à partir de ce moment-là, on pourra faire un petit point, voir un peu où on en est. Est-ce qu'il se passe des trucs quand même ? Pas mal de surprises pour l'instant. Il y a pas mal de surprises. Pas mal de surprises. Il y a de l'éclosion, le rookie de Dallas. Ah oui, mais celui-là, j'avais déjà... Extraordinaire. J'avais Don Quid, j'avais posé un par-dessus déjà en début d'année, meilleur jeune. Pour moi, ce n'est pas une surprise pour ceux qui suivaient déjà le basket européen. Donc, voilà. Mais oui, c'est une future star. Et on reparlera de l'NBA parce que ça manque. On parle pas assez de basket. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Dites-le nous en commentaire qu'on cause plus de basket. Tennis, basket... Après, le problème, c'est quoi ? La semaine prochaine, on sera en mode tennis. Oui, on sera en fin de... J'allais dire en phase terminale. C'est pas... Non, c'est pas... C'était pas très très bon comme jeu de mots. On sera en fin de tournoi, donc on pourra faire un petit point. Il restera sûrement les demi-finals. On sera sûrement en demi-finale. Quand l'émission passe, attends, en quart de finale, demi-finale, quelque chose... Si l'émission sort le vendredi matin... On sera... Voilà. Bon, on verra. On verra comment on se débrouille. En tout cas, on parlera de tennis parce que l'actu est un peu dégueulasse du tennis. Sur les paris, il y aura des choses à dire là-dessus. Tout à fait. mais rien de neuf sous le soleil. Non, mais de toute façon, on le savait, c'est les petites divisions de tennis. Ça, on le sait depuis un bon moment. Ouais, c'est un peu truandé dans tous les sens. C'est pour ça que la RGN n'autorise pas ses paris. Bah oui, tu m'étonnes. En tout cas, on en recosera. On commencera avec ça la semaine prochaine. On en parlera. Allez, parier gagnant, c'est fini pour cette semaine. réagissez aux commentaires. N'hésitez pas à poser des petites questions à Benoît. S'il y a un sujet qui vous plairait dans les émissions à venir, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Un petit pouce bleu, un petit partage, ça fait pas de mal. Tout à fait. Mais écoute, c'est ça, on est d'accord. Et en tout cas, un très bon week-end à tous et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. A très bientôt. Salut, bye bye.